Je m'appelle John Cochet, j'ai 53 ans. Je suis à la tête de mon entreprise depuis 27 ans. Je fais de la charpente, de la construction au saturbois et je fais de l'agencement vieux bois très haut de gamme en station et je suis basé en Savoie. Dans le 73, j'ai aujourd'hui entre 12 et 15 salariés et puis j'ai une dizaine de sous-traitants qui gravitent autour de moi quand je suis dans de l'agencement intérieur en second œuvre complète, c'est carrelage, électricité, plomberie, peinture, placo et tout ce qui boit, les agencements boit, c'est-à-dire dressing, cuisine, escaliers, meubles à vasques, ça c'est nous qui le fabriquons quand c'est dans le domaine du vieux bois. Je suis un charpentier de naissance, je suis un couvreur zingueur de naissance parce que mon papa était couvreur zingueur donc il m'a donné la foi pour ça, pour ce métier et puis je suis rentré dans ce métier tranquillose, apprentissage après j'ai fait 2-3 petites bricoles entre temps et puis un jour je me suis mis mon compte en 96 et puis en fil en aiguille un salarié, deux salariés, trois salariés, quatre salariés maintenant on a 15 salariés à la base on partait sur de la couverture zinguerie et puis tout doucement on s'est mis à aménager des combles aménager des greniers changer 2-3 fenêtres après on a attaqué à faire des magasins, des petits restaurants et puis tout d'un coup maintenant on est à 60-70% de mon chiffre d'affaires c'est de l'agencement intérieur mais ça dépend des années ça dépend des saisons et ça dépend des années j'ai toujours été très indépendant je pense j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment la fibre d'être commandé je crois et puis surtout j'avais des amis d'enfance après j'ai rencontré des gens aussi et qui étaient tous à leur compte je traînais avec des gens entrepreneurs donc très vite ça m'a donné ça me paraissait évident parce que j'ai eu quelques conseils quand même d'être d'amis de ces amis là qui m'ont aidé qui m'ont bien aidé quand même pour lancer mes boutiques qui m'ont filé 2-3 conseils et du coup ça n'a pas été trop ça a été facile je trouve que ça a été facile j'ai un noyau dur qui tient j'en ai un qui ça fait 18 ans qu'il est avec moi j'en ai un ça fait 14 ans j'en ai un ça fait 9 ans j'en ai un ça fait 7 ans donc ça c'est mon noyau dur et autour de ce noyau dur je greffe c'est vrai qu'il y a un petit peu de tournover oui mais par contre je prends beaucoup de jeunes en formation c'est vrai je prends beaucoup de jeunes soit les petits stages de 4 jours soit les petits stages de 15 jours soit des apprentis on prend beaucoup des apprentis du compagnonnage parce que j'ai mon chef d'atelier qui est compagnon il a fait 8 ans de tour de France donc c'est quelqu'un de très très pointu très méticuleux très soigné très ordonné comparé à moi et du coup il fait partie il est dans un bénévolat un peu du compagnonnage donc on est toujours un peu en relation avec le compagnonnage et on arrive à avoir de temps en temps des jeunes qui viennent et puis ils passent un an avec nous parce que c'est un an les compagnonnages c'est un an et après ils changent de ville ils doivent changer de ville et d'entreprise donc en agencement en agencement j'ai ce turnover là qui est intéressant parce que c'est des jeunes motivés qui ont envie de travailler parce qu'ils sont là vraiment pour apprendre ils sortent du concours familial ils dorment dans des endroits qui ne sont pas forcément drôles parce qu'ils dorment dans les instituts du compagnonnage ils sont souvent plusieurs donc c'est vraiment des gamins motivés donc ça par contre c'est intéressant de travailler avec eux parce que du coup ça avance on arrive à en faire on arrive à en faire les bons ouvriers Alors pour garder mes salariés il y a 2-3 petits détails c'est déjà la bonne ambiance parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui la masse salariale elle choisit son travail à 80% c'est l'ambiance donc déjà j'essaye d'être le patron sympathique, tolérant je suis un patron sympathique, tolérant de toute façon on a droit à l'erreur on n'est pas faillible donc déjà l'ambiance après on va dire un peu les salaires mais moi je dirais plutôt que c'est l'ambiance et surtout les chantiers je fais mon choix de chantier je fais mon choix de chantier très souvent par rapport à mes envies de mes salariés parce que je veux qu'ils se sentent bien donc s'ils se sentent bien sur un chantier qui les conforte et qui les amène dans leur ego j'ai des bons résultats le métier reste le même il n'y a pas d'évolution après aujourd'hui c'est vrai que les jeunes ils ont vraiment envie de bouger contrairement à une époque moi je sais que quand j'étais salarié la plupart de mes amis faisaient une carrière dans leur entreprise et là les jeunes motivés qui ont envie d'apprendre le métier ils tournent parce qu'ils veulent apprendre vraiment apprendre et moi c'est vraiment des gens pointus il me faut vraiment des gens pointus il y a une concurrence oui bien sûr il y a une concurrence après moi je suis à 90% de mes marchés c'est de bouche à oreille tout ce qui est quand je fais un peu de pub mais ça c'est bien parce que du coup on arrive sur un terrain préparé donc il y a beaucoup de charlatans dans le bâtiment et déjà quand vous arrivez sur un terrain préparé c'est déjà pas mal si déjà vous arrivez connu et puis avec une réputation d'entreprise qui tient à peu près la route je ne dis pas qu'on est parfait mais on respecte nos clients on respecte nos chantiers j'essaye d'être le plus comment dire le plus droit et le plus correct possible sur mes chantiers j'ai un point d'honneur c'est à finir mes chantiers à solder mes chantiers je ne pars jamais je ne pars jamais sans une situation qui n'est pas réglée moi aussi on est souvent bloqué parfois on est bloqué oui mais ça ce n'est pas fini ça ce n'est pas fait vous pouvez refaire moi je mets un point d'honneur je refais je fais et je pars fini parce que dans le bâtiment une personne déçue elle va le dire à 40 personnes qu'elle n'a pas été contente et une personne contente elle va le dire à 7 personnes ça c'est la moyenne du bâtiment apparemment ce n'est pas la même dans d'autres domaines apparemment mais les stats à peu près c'est ça ça va très très vite très bien très très bien la maison Saturbois les nouvelles RT la RT 2022 la RE c'est une R énergétique propulser le bâtiment les dix prochaines années il y aura du boulot oui tout est rénové enfin pas tout il y a une bonne partie du parc qui n'est pas étanche à l'air il y a une bonne partie du parc qui n'est pas isolé il y a une bonne partie du parc qui est pourri donc ça attaque en 2023 il y a tous les appartements classés en F normalement ils n'auraient plus pouvoir louer il faudra faire des travaux et puis 2024 il y a encore une nouvelle qui tombe jusqu'en 2030 il y a il y a un gros marché de travaux de rénovation c'est vivant c'est vivant et inspirant c'est super intéressant le cadre est magnifique l'ambiance est très sympa donc on est bien accueillis super merci merci à vous au revoir merci à vous